Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard et Bernard Lecomte, experts du Vatican, auteurs de tous les secrets du Vatican parus aux éditions Perrin. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Et merci de nous accorder un peu de temps parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe à Rome au Vatican. Le Vatican cité à deux papes, François bien sûr, et Benoît XVI, pape retraité, 92 ans, qui publie avec le cardinal Robert Sarah des profondeurs de nos cœurs aux éditions Fayard. Dans ce livre, qui fait déjà beaucoup de bruit, les deux hommes demandent à l'église de ne pas se laisser impressionner par les mauvais plaidoyers, les mises en scène théâtrales, les mensonges diaboliques, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat sacerdotal. Face au manque local de prêtres en Amazonie, un synode a suggéré la mise en place d'un dispositif d'ordination d'hommes mariés. François doit prendre la décision bientôt. Là, on a quoi ? On a du lobbying de l'ancien pape ? – Le mot est difficile à trouver, le mot exact. Tout le monde comprend que s'il s'agissait seulement d'un livre du cardinal Sarah, même violemment contre le mariage des prêtres, même violemment contre le pape François lui-même, bon, ça ne serait pas très grave, parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on polémique dans l'église. L'église, elle est un peu faite pour ça. Le débat, même un peu dur, c'est une bonne chose dans l'église. L'église, elle est dans un monde qui débat tout le temps, et tout ça est tout à fait normal aujourd'hui. Simplement, le problème, c'est que le cardinal Sarah embarque Benoît XVI, le pape Pémérite, dans son opération, ce qui change tout. – Alors on va parler de Robert Sarah, justement, parce qu'on ne le connaît pas forcément, le grand public, en tout cas. Mais sur le fond, vous m'arrêtez si je me trompe, dans ce livre, on n'apprend pas grand-chose, c'est la ligne classique de l'église que défendent les deux hommes. Mais Benoît XVI, qui sort de son silence, de sa retraite, c'est surprenant. – C'est surprenant parce qu'il est pape Pémérite. Il serait, si on avait dit au moment de la démission de Benoît XVI en 2013, bon, l'ancien pape devient évêque Pémérite, évêque de Rome Pémérite, cardinal Pémérite, que sais-je. Mais il a tenu à ce qu'il devienne un pape Pémérite. Et pape, ça n'est pas n'importe quoi. Le pape, il est au-dessus de tous les autres. Quand Benoît XVI était pape, il était l'évêque de Rome, le premier des évêques. Dans un débat, le pape, c'est lui qui tranche. Ça fait 2000 ans que ça dure, même si aujourd'hui, le pape réunit des synodes pour discuter, etc. – Oui, il y a quelques jours, on a échangé, Bernard Lecomte, sur la possibilité d'une démission future de François, sur cette évolution majeure dans le vieillissement des papes, au vu de ce qu'a fait Benoît XVI. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on a un petit problème, au moins d'organisation, dans le fait d'avoir plusieurs papes qui peuvent parler en même temps ? – C'est un problème d'autorité. Quand Benoît XVI a démissionné, il avait dit qu'on ne l'entendrait plus, je le cite. Et du coup, tout le monde avait applaudi la démission de Benoît XVI. C'était bien, au fond, ce vieux pape conservateur estimait, lui, qu'il n'était plus possible d'avoir demain des papes malades ou grabataires ou trop âgés. Tout le monde avait applaudi, et du coup, personne ne s'était opposé à ce qu'il choisisse d'être appelé pape émérite, de garder son nom de pape, Benoît XVI, d'habiter dans l'enceinte du Vatican, et même de porter son habit de pape, sa soutane et sa calotte blanche, etc. Ça pose aujourd'hui un problème évident, parce que si ce pape, en effet, se met à parler et pas dans le sens de son successeur, il y a un vrai problème de pouvoir qui se pose au Vatican. – Je ne peux plus garder le silence, je ne peux pas me taire, c'est ce que dit Ratzinger, Benoît XVI, en l'occurrence, dans ce livre. Vous, vous dites que le cardinal Robert Sarah, avec qui il a écrit des profondeurs de nos cœurs, vous dites que le cardinal Robert Sarah a utilisé Benoît XVI. C'est qui, Robert Sarah ? – Alors, pardon, utilisé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on dit à Rome. Si vous voulez, Robert Sarah, c'est un des cardinaux les plus brillants de l'Église catholique. Il est guinéen, il a été, tenez-vous bien, il a été évêque de Conakry à 34 ans. C'est-à-dire qu'il avait une image déjà formidable. C'est un Africain, ce qui compte beaucoup aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, 80% de l'Église catholique, c'est dans l'hémisphère sud. Aujourd'hui, il a 75 ans, il est très conservateur, c'est clair. C'est un des ministres du pape. Il préside une importante congrégation. Si vous voulez, pour vous montrer que c'est un type important, c'est lui qui sera ce qu'on appelle le protodiacre au prochain conclave. C'est-à-dire, c'est lui qui proclamera au prochain conclave le fameux Abemus Papam. C'est lui, le noir que vous verrez sur le balcon. Ce qu'on dit à Rome, en effet, ce qu'on chuchote dans les couilles du Vatican, il rêve de devenir le premier pape noir. C'est de la politique, en fait. C'est de l'ambition, c'est de la politique. La politique, c'est surtout humain. C'est surtout, vous savez, le Vatican, c'est quand même pas le parti radical socialiste. Il ne faut quand même pas exagérer. Lui, Sarah, il a la légitimité, l'intelligence, la prestance. Incontestablement, c'est un grand bonhomme. À condition de ne pas jouer les manipulateurs. Là, il joue quand même un jeu dangereux. Parce qu'on sait que l'Église, à chaque conclave, déteste les candidats clivants. L'Église cherche toujours quelqu'un qui est capable de fédérer. Là, si effectivement, le cardinal Sarah a manipulé le vieux Benoît XVI, on ne peut pas dire qu'il ajoute des chances pour son élection. Peut-être qu'il se sent autorisé aussi. Et là, on rentre dans de la spéculation. Mais on sait que, puisqu'on parlait de politique, il y a les projets progressistes de François, la réforme de la Curie. Et donc, cette riposte, finalement, cette contre-attaque des conservateurs. Merci beaucoup, Bernard Lecomte, de nous avoir accordé quelques minutes. Surtout, de nous avoir éclairé sur cette actualité. Alors, le livre, « Des profondeurs de nos cœurs », Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah. J'en cite un autre, « Tous les secrets du Vatican » aux éditions Perrin. Ça, c'est le vôtre, Bernard Lecomte. Dans votre livre, on ne lit pas le Vatican. Ce n'est pas le parti radical socialiste. Ça, il fallait l'entendre sur Europe 1 ce matin. Merci, Bernard Lecomte. Merci, Bernard Lecomte.